hello hello bonjour bonjour tout le monde hello sur le côté il ya les commentaires je vois qu'à coralie qui est là bonjour à tous bienvenue dans ce petit live interview de diane salut achille salut hélène salut julia va laisser tout le monde arriver tranquillement est ce que vous pouvez nous dire dans le chat si vous venez éventuellement de la vea academy si vous faites déjà partie de la vea academy ce que vous faites éventuellement dans la vie et pourquoi vous êtes là aujourd'hui si vous êtes intéressés peut-être par le métier de d'assistante virtuelle si vous avez envie de savoir si vous êtes un peu curieux que voulait savoir le parcours de diane enfin qu'est ce qui vous motive à être présent aujourd'hui à midi je regarde un petit peu si je reconnais des dva de l'académie coralie je reconnais je crois que julia et charlie aussi charline oui charline au fonds manadien de transition en parcours aspirant ah oui on clairement on va en parler mais effectivement diane est la a player des assistantes virtuelles je crois être de vous donner tous les petits conseils qui m'ont permis d'en arriver là parce que c'est toujours plaisir de partager ce genre de tips avec d'autres assistantes exactement bah écoute on va on va rentrer dans le vif du sujet si tu es d'accord diane ouais avec plaisir alors avant toute chose si vous avez des questions vous pouvez les poser en commentaire on essaiera d'y répondre bah à la toute fin du live donc posez les au fur et à mesure et puis on regardera on remontera le feed à la fin du live pour répondre à vos questions alors diane est ce que tu peux nous parler un petit peu de tes débuts en tant qu'assistante virtuelle comment tu as commencé qu'est ce qui t'a motivé à te lancer et puis on va déjà démarrer par ça et puis j'enchaînerai sur les autres questions après alors moi j'ai connu le métier d'assistante virtuelle sur les réseaux sur tik tok exactement j'ai vu une autre assistante qui s'appelle jeanne qui je crois aujourd'hui un peu plus spécialisé sur linkedin je crois qu'elle est plus coach linkedin aujourd'hui et elle parlait de ce métier là en expliquant qu'on pouvait travailler depuis chez nous on pouvait bien gagner sa vie et donc j'ai commencé à me renseigner comme ça et il faut savoir que c'est une période où je ne travaillais plus puisque j'avais un peu tout quitté tout envoyé en l'air d'un coup j'ai déménagé j'ai lâché mon job et je savais plus trop quoi faire mais par contre je savais ce que je voulais plus faire je voulais plus faire de présentiel j'étais dans le commerce avant donc horaire de commerce le week-end tout ça tout ça donc forcément ça m'a attiré je me suis dit ah tiens on entendait beaucoup parler du télétravail à l'époque c'était il y a trois ans du coup et moi c'est vraiment ce que je voulais faire je voulais trouver un métier que je puisse exercer comme je veux où je veux et et donc ce métier d'assistante m'a parlé tout de suite et j'ai décidé de me laisser un mois pour me lancer donc de mai à premier au premier juin puisque c'est le premier juin où je me suis lancée où j'ai fait mon premier post instagram que j'ai préparé pendant des jours j'imagine bien ouais ah bon je m'étais vraiment focus à fond là dessus je me suis dit bon il faut commencer quelque part donc voilà et le premier juin je me suis lancée officiellement et je me souviens m'être retrouvée un peu devant mon ordi en mode bon bah je fais quoi maintenant ouais j'imagine aussi donc t'avais pas de client et tout ça t'as juste officialisé la nouvelle ouais j'ai officialisé vraiment le premier juin et je me suis dit bon qu'est ce que je fais je vais pas attendre que ça tombe tout seul et et je me suis dit bah en attendant je vais je vais me former au maximum sachant que j'avais pas de budget j'avais vraiment pas d'argent pour pour me lancer je pouvais pas prendre de formation puisque bah j'avais besoin de vivre donc avec mes économies puisque j'avais plus de métier à côté ouais donc ça ça fait partie des difficultés que tu nommerais au départ quand tu te lances en tant que VA ouais ouais honnêtement ça fait partie des difficultés que je nommerais que j'ai eues et je pense que je suis pas la seule qui a été dans ce cas là parce que en ayant discuté avec pas mal d'assistantes soit au début on a un peu de chômage soit on est encore en mi-temps soit on a notre notre métier à côté mais c'est rare qu'on ait vraiment beaucoup d'argent pour se lancer enfin voilà c'est c'est une difficulté je pense qu'on est beaucoup à rencontrer et comment j'ai pas lié à ça c'est à dire que bah j'ai fait tout simplement toutes les formations toutes les masterclass gratuites que j'ai trouvées youtube est une une mine d'or pour ça que ce soit pour découvrir le métier d'assistante ou pour se former à tout simplement sur des outils bien particuliers et je me souviens de la toute première formation que j'ai faite en plus c'était en anglais parce que c'était pour un client canadien que j'ai toujours d'ailleurs aujourd'hui qui a été mon premier client du coup que j'ai trouvé au mois de juillet donc un mois après mon lancement et c'était sur Mailchimp donc qui est pas très connu en France mais un petit peu quand même et donc Mailchimp est une plateforme d'emailing en fait pour envoyer des des emails oui comme sending loup brevo maintenant ce genre de choses ok exactement donc voilà les deux premiers mois à peu près de mon lancement comment ça s'est passé ok bah j'ai vu je vois dans les commentaires que il y a je sais plus qui disait qu'elle était dans la même config que toi à l'époque Coralie qui dit que non c'est pas Coralie alors attends je suis dans la vea academy à devoir le parcours de Diane donc c'est pas celui-là je sais plus j'ai vu passer un quelqu'un qui disait que t'es la même config que toi ouais voilà c'est ça Virginie et qui voilà hésite à se lancer qu'est-ce que tu dirais à Virginie du coup si elle hésite à se lancer qu'est-ce que quel serait ton premier conseil en fait auprès d'elle bah il faut voir qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que tu hésites en fait Virginie est-ce que c'est un aspect vraiment financier est-ce que t'as peur de pas pouvoir en vivre assez ou pas rapidement est-ce que c'est plus l'inconnu du métier est-ce que c'est le peur la peur pardon de manque de compétence faut vraiment je pense d'abord identifier un petit peu cette peur-là et essayer de la traiter tout simplement si c'est vraiment financier voir ce qui est possible de faire je sais pas si t'es en CDI ou si t'es déjà à ton compte enfin voir ce qui est possible si tu peux avoir une rupture une rupture co ou si t'as le droit du chômage parce que je crois qu'aujourd'hui même quand on démissionne on peut avoir le droit du chômage je pense moi j'avais le chômage au début parce que j'avais eu un CDD mais il y a plusieurs années et j'avais jamais utilisé mes droits chômage et je me suis rendu compte que bah en fait j'avais le droit alors j'avais franchement pas grand chose j'avais 600 euros c'était médiocre mais bah ça m'a permis de me conforter de me dire bon bah ok j'ai le minimum pour vivre je vais pas mettre un euro de côté mais je peux payer mes charges et c'est tout et au moins à côté je peux me consacrer à mon lancement alors j'ai peur de pas pouvoir en vivre et évidemment de l'inconnu car les compétences je pense les avoir bon bah c'est déjà bien de penser à avoir les compétences et bah ouais de pas pouvoir en vivre c'est sûr que je vais pas te dire que moi aussi j'étais hyper confiante dès le début je me suis dit puis même l'entourage je me suis dit mais attends déjà c'est quoi ce métier d'assistante virtuelle et en plus de ça mais t'es sûre que tu vas pouvoir en vivre alors du coup on sait parce que je l'ai dit dans le post effectivement de présentation on sait qu'aujourd'hui t'as atteint tu as atteint déjà le chiffre d'affaires de 5000 euros par mois de CA en tant qu'assistante virtuelle donc c'est déjà un chiffre d'affaires qui est assez impressionnant quand on est à son compte est-ce que tu peux donner peut-être des tips ou des peut-être des des steps que tu as passé pour atteindre ce chiffre d'affaires là et comment d'autres VA pourraient atteindre ce chiffre alors déjà 5000 c'est pas tout à fait exact puisque depuis je l'ai encore dépassé le dernier chiffre d'affaires que j'ai fait exactement c'était 6300 hors taxe c'est hors taxe parce que maintenant j'ai passé le panier d'ATVA oui donc tu es toujours en micro c'est ça mais tu factures la TVA c'est ça exactement donc le dernier était à 6300 et pour ce qui est des paliers je m'étais fixé d'abord le palier des 2000 euros tout simplement pour un petit peu remplacer on va dire mon salaire d'avant même si bien évidemment c'est pas 2000 euros net dans ma poche c'était 2000 euros de chiffre d'affaires on est bien d'accord mais c'était le premier palier que je m'étais fixé et donc pour vous dire je l'ai atteint il me semble en octobre de la même année de mon lancement d'accord ça représente ça représente combien de clients du coup à peu près est-ce que tu pourrais estimer un peu pour les VA qui se lancent combien d'heures elles doivent travailler enfin voilà comment tu comment t'as calculé tout ça j'avais 3 clients tout simplement j'en avais un un contrat mensuel alors c'était des clients mensuels un récurrent ouais effectivement c'était 3 clients j'avais un contrat à 1100 euros et je crois que j'en avais un plus petit peut-être à 200 et après un autre pour atteindre les 2000 mais en 3 clients voilà j'avais déjà atteint le premier palier des 2000 le troisième était 3000 et je crois que je l'ai atteint assez vite aussi dans les mois après peut-être en janvier quelque chose comme ça et après je me suis dit bon on va pas faire toutes les dizaines on va pas faire 3000 4000 5000 et je m'étais dit bon le prochain c'est 5000 et donc là mon prochain c'est 10 voilà que je n'ai pas encore et du coup donc ça représente combien d'heures par semaine de travail parce que du coup on s'imagine que tu as travaillé énormément pour atteindre 5000 euros de chiffre d'affaires est-ce que c'est le cas combien d'heures tu travailles par semaine actuellement ouais actuellement et même avant peut-être le comparatif alors pour mes clients ça va dépendre parce que j'avais différents tarifs j'ai commencé à 35 euros de l'heure au tout début ok j'ai gardé ce tarif assez longtemps parce que je pense que j'avais un petit peu peur d'augmenter un peu le syndrome de l'imposteur enfin voilà je pense que ça parle un petit peu à tout le monde exactement peu importe le métier d'ailleurs exactement et j'ai progressivement augmenté je suis passée à 40 ensuite 45 et j'ai eu même des clients à 50 sur des prestats un peu plus pour des prestations un peu plus techniques notamment sur des tunnels de vente des pages de vente etc et la plupart du temps je facturais à l'heure sauf comme je le disais pour certaines prestats où je pouvais avoir des forfaits voilà je vendais une prestation tant mais globalement globalement c'est vrai que j'ai travaillé beaucoup au début et que maintenant peut-être j'aspire à avoir un peu moins de clients mais à un tarif un peu plus élevé donc forcément ça induit d'arrêter les premiers contrats avec mes clients historiques on va dire parce que je n'ai jamais augmenté en fait mon tarif sur des anciens clients j'ai toujours augmenté pour les nouveaux d'accord ok voilà mon tout premier j'ai toujours du coup un contrat à 35 euros de l'heure et c'est ok pour l'instant mais je sais qu'à l'avenir ça changera oui ça va changer parce que j'ai de plus en plus de demandes clients et je peux augmenter un petit peu mes tarifs mais après ça n'ira jamais au-delà de 50 euros de l'heure je pense que pour une assistante c'est déjà déjà pas mal c'est déjà beaucoup mais mais c'est pas du tout impossible de facturer 45-50 euros de l'heure ouais et donc là je vois une question d'Audrey tu conseillerais quel tarif pour démarrer aujourd'hui je conseillerais 35 euros de l'heure honnêtement pas moins parce qu'il faut que vous arriviez à vous dégager aussi un petit revenu parce que c'est 35 euros de chiffre d'affaires par heure on va dire vous n'allez pas avoir 35 euros dans votre poche vous enlevez déjà l'URSSAF donc c'est 21,2 si vous avez le versement libératoire ensuite il y a un petit pourcentage aussi pour la formation donc en gros on va compter 23-24% donc vous enlevez ça déjà aux 35 euros plus ensuite si vous avez des frais de fonctionnement même s'ils sont minimes quand on commence ça peut être un nom de domaine ça peut être un CRM payant peu importe donc je conseillerais pas moins de 35 euros ouais pas moins ok et en termes de nombre de clients ou de type de mission est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton quotidien qu'est-ce que tu fais au quotidien pour celles qui ne sont pas encore lancées qui essayent de se projeter peut-être dans le métier et puis le nombre de clients aujourd'hui je vois qu'il y a une question aujourd'hui tu es à combien de clients et comment tu fonctionnes etc est-ce que tu peux nous en dire plus ouais bien sûr aujourd'hui alors ouais c'est une question par rapport à mon CR du mois dernier donc à 6003 hors taxe c'était 11 clients et si je ne dis pas de bêtises c'était que de la presta récurrente je n'avais pas vendu cette fois-ci si pardon j'avais vendu une presta à 360 euros pour une cliente quel type de presta c'est quel type c'est montage de pages de ventes c'est quel type de forfait alors pour elle c'était en fait elle avait une problématique au niveau de sa facturation puisqu'elle passait par Stripe et par Quaderno et en fait les factures Quaderno qui étaient envoyées aux clients souvent il manquait des informations légales type TVA nom de société etc et donc elle est venue vers moi comme ça avec cette problématique et en fait je lui ai créé alors j'ai travaillé avec un no-codeur parce que ça demandait vraiment des compétences assez particulières et on lui a créé en fait tout un système comme ça tout simplement avec des automatisations pour que ces factures soient 100% aux normes voilà et donc c'est cette poste là que je lui ai vendu parfait et du coup est-ce que tu peux nous parler d'une journée type c'est quoi ta journée type qu'est-ce que tu fais au quotidien et est-ce que tu prospectes comment est-ce que c'est du bouche à oreille etc on veut tout savoir alors la prospection pas du tout je déteste ça j'ai jamais prospecté si allez j'ai dû prospecter deux semaines au mois de juin quand je m'étais lancée il y a trois ans alors quand on dit je précise quand même quand on parle de prospection tu parles de prospection directe oui mais il y a quand même la prospection autre c'est-à-dire que moi je te suis sur Instagram etc donc tu as quand même une visibilité et tu communiques ce qui fait qu'on peut te trouver on peut te contacter si on a un besoin ouais c'est ça moi quand je dis que je fais pas du tout de prospection c'est-à-dire que je vais pas aller démarcher que ce soit par mail que ce soit en DM Insta ou LinkedIn peu importe ça je l'ai fait vraiment au tout début ça m'a rapporté un seul client que j'ai toujours encore d'ailleurs ouais en général c'est vraiment des contrats sur le long terme la plupart une fois que ça se passe bien en fait on te lâche plus on garde la VA en or ce qui est normal et en général il y en a même pas mal de mes clients qui rajoutent des missions au fur et à mesure c'est-à-dire que tu commences avec un contrat à 10 heures par mois et au final ils délèguent plus de choses ça ça arrive très souvent et c'est aussi un moyen on va dire d'augmenter son chiffre d'affaires ouais sans avoir sans avoir plus de clients ou prospecter plus donc ça demande moins d'efforts le fait de fidéliser tout simplement à ses clients actuels ouais c'est ça et du coup pour répondre à Hélène sur une journée type il y a des missions que je fais vraiment tous les jours donc en général celle-là je l'ai fait en premier le matin j'ai pas vraiment de routine je suis pas une personne hyper cadrée là-dessus surtout que maintenant j'ai un bébé donc la morning routine avec le bébé ça marche pas c'est pas compatible voilà je suis en congé maternité donc c'est un peu plus light en termes de travail mais habituellement ouais je sais pas je commence vers 9h 10h ça dépend mais j'aime bien travailler un peu le soir donc ça m'arrive souvent de terminer tard mais ce qui me permet du coup d'avoir du temps dans l'après-midi pour faire les choses qui ne sont pas possibles d'être faites le soir genre aller faire les courses ou des trucs aller dans des magasins avec des horaires on va dire je le fais l'après-m et comme ça je travaille le soir mais chacun peut s'organiser comme il veut mais voilà je ne vais pas vous rendre du rêve en vous disant que je travaille 3h par jour et que je gagne 6 000 euros c'est impossible en tant que VR en tout cas c'est impossible bien sûr il faut beaucoup de travail mais c'est largement faisable et je ne travaille pas le week-end je le précise je ne travaille pas 7 jours je vais juste répondre à je ne sais pas qui s'écrit LinkedIn user donc je ne sais pas qui a mis ça dans le commentaire mais ce n'est pas forcément accessible uniquement aux femmes que ce soit le live ou le métier d'ailleurs il existe des assistants virtuels je le précise c'est juste que la majorité aujourd'hui à l'heure actuelle la majorité des personnes dans le métier sont des femmes donc on a tendance à dire assistantes virtuelles parce qu'elles sont majoritaires mais que ce soit pour les hommes ou pour les femmes c'est à peu près le même principe de toute façon ok alors tu as mentionné donc ça je vais le passer un petit peu quel outil tu recommanderais du coup aux AV pour être plus efficace et plus compétitive que ce soit au quotidien ou qu'est-ce que tu recommanderais comme outil ou comme technologie plus globalement je dirais que je leur recommanderais de s'intéresser à tout ce qui va être IA nos codes etc parce qu'aujourd'hui c'est un domaine où peu d'assistantes sont performantes et qui vont être de plus en plus recherchées par les clients et c'est d'ailleurs pour ça que dans la VA Academy on essaye de proposer le plus de masterclass d'ateliers de sujets qui tournent autour de ce domaine là un peu plus tech on va dire parce qu'une assistante virtuelle ou un assistant virtuelle n'est pas n'est pas seulement là pour faire de la pré-comptat de la facturation ou du SAV alors bien sûr il faut en faire j'en fais moi-même mais on peut toucher aussi à des sujets un peu plus pointus c'est pas du tout un problème c'est pas parce qu'on est assistante qu'on peut pas avoir des compétences assez poussées on va dire sur certains domaines donc c'est ça que je veux en vrai marquer un petit peu des autres on va dire assistantes c'est ce que j'allais dire si t'as une spécificité un atout en plus c'est toujours un plus de toute façon d'avoir une casquette supplémentaire sur une techno en particulier alors Audrey demande si tu bosses 5 jours 5 jours semaine ou si tu dédies une journée au développement de ton entreprise en général je bosse 5 jours du coup par semaine pour mes clients et si effectivement j'ai des projets un peu plus liés vraiment au développement de mon entreprise à moi de mon business soit j'ai le temps de le faire la semaine ça va dépendre un peu de la charge de travail pour mes clients soit je vais le faire le samedi mais c'est encore une fois je me sens pas forcée ou contrainte de le faire parce que c'est un plaisir en fait de travailler tu n'as pas l'impression de travailler voilà c'est ça et c'est ce qu'il faut atteindre je dirais avant même de peut-être penser à un chiffre d'affaires c'est peut-être ça qu'il faut voir en premier ok est-ce que tu as le sentiment que tes clients sont effrayés par l'IA ou le no code pas du tout au contraire au contraire il y a de plus en plus de mes clients ou des clients d'autres VA que je peux connaître qui veulent mettre en place ce genre de process qui inclut de l'IA parce qu'on peut faire plein de choses avec des automatisations je peux vous donner un exemple si vous voulez j'avais une séquence de mail à rédiger mais depuis depuis des titres de vidéos qui étaient dans un drive c'est-à-dire j'avais plein de vidéos avec des titres sur des sujets c'était des sujets liés au bien-être etc et il fallait qu'en fonction de chaque vidéo je fasse un email mais il y en avait vraiment beaucoup donc ça m'aurait pris énormément de temps et bien avec ça on a créé un système qui passe par ChatGPT qui va chercher dans le drive le nom de la vidéo qui en plus était en anglais donc on le traduit en français parce que les mails devaient être en français on le traduit en français on demande à ChatGPT de rédiger un email là-dessus et ensuite l'email va dans une base de données de notions que je peux récupérer pour aller mettre après sur un outil donc il y a beaucoup de clients qui veulent qui veulent ça parce que ça leur fait gagner du temps ok ça a l'air d'être top en tout cas j'y pense du coup j'y pense pour moi je me dis c'est top alors une dernière question avant d'attaquer les questions sur la VA Academy puisque tu vas nous présenter ton nouveau projet et puis et puis en quoi ça peut aider d'autres assistantes virtuelles à se lancer donc peux-tu nous indiquer alors attends je vais essayer de ne pas sauter de questions quels sont les outils avec lesquels tu travailles pour t'organiser et collaborer au mieux avec tes clients évidemment Notion Notion ça dépend comment on dit je pense que sur les 11 clients que j'ai allez je dirais 70 voire même 80% utilisent Notion comme espace de travail collaboratif et pour moi c'est vraiment celui que je recommanderais j'en ai testé un autre comme Asana mais j'avoue que j'ai pas cherché plus à rentrer dedans parce que ça me paraissait trop compliqué par rapport à Notion c'est quand même assez intuitif comme outil de gestion quotidienne c'est parfait alors après c'est tout mais je sais qu'il y en a certaines qui n'arrivent jamais mais ouais alors je vous recommanderais Notion parce qu'il peut être utile dans plein de dans plein de situations chez plein de clients ouais ok et donc est-ce que tu peux nous expliquer quelques tâches parce que je suppose que tu as quand même un panel de tâches qui est quand même assez diverse et donc ça doit être compliqué d'expliquer une journée type puisque je suppose que selon les clients etc tu as différentes tâches et voilà ça doit être compliqué mais est-ce que tu as des tâches principales que tu effectues peut-être chaque jour oui carrément oui carrément alors ce que je vais faire c'est que j'ai 4 clients pour lesquels je gère un petit peu tout ce qui est facturation suivi de paiement sur Stripe donc les 4 sur Stripe donc c'est assez alors rapide non mais pratique parce que j'ai juste leur compte sur Stripe donc je me fais dans l'ordre tous les matins c'est la première tâche que je fais je vais voir si des paiements sont passés s'il y a des relances clients à faire s'il y a des factures externes à faire parce que les factures de Stripe sont pas toujours aux normes on va dire donc parfois on passe par un logiciel externe je fais les factures à la main parce qu'il n'y a pas beaucoup de vente on va dire ça c'est ce que je fais vraiment tous les jours en premier et ça me prend ça dépend entre une demi-heure et une heure s'il y a des factures à faire s'il y a des relances à faire je fais le tri des boîtes mail de mes clients aussi pareil tous les matins comme ça et une fois que j'ai fait vraiment toutes ces tâches là qui sont entre guillemets obligatoires tous les matins 5 jours par semaine je précise toujours après là je vais faire les tâches un petit peu plus comment dirais-je que je ne vais pas forcément faire tous les jours donc là en ce moment par exemple je suis en train de retravailler le copywriting d'une page de vente pour un client avec le visuel je fais le paramétrage aussi de la page de paiement donc ça j'ai un autre client qui m'a confié une petite mission en plus de sa compta qui me délègue tous les mois enfin pré-compta parce que je ne suis pas comptable pré-compta il m'a demandé de créer un quiz sur sa formation donc lui il a une formation sur Make qui est comme Zafir un logiciel pour faire des automatisations un outil pour les automatisations et il m'a demandé de visionner toute sa formation et de faire un quiz par module donc je me forme en même temps à Make ça te permet de te former c'est top donc voilà en gros le matin je fais vraiment mes tâches obligatoires on va dire et l'après-midi ou le soir je fais un petit peu plus les tâches ponctures ok d'accord très bien alors tu as décidé du coup de cofonder une communauté qui s'appelle la Véa Academy est-ce que tu peux nous en parler s'il te plaît exactement alors ce projet a été créé en collaboration avec Madalena qui a elle déjà une agence donc d'assistante où elle met en relation les clients et les assistantes et donc j'ai rejoint moi son agence en fait il y a quelques il y a plus d'un an maintenant et en discutant un petit peu avec Madalena on s'est rendu compte déjà qu'on avait des envies communes au niveau du business moi à la base j'avais plus vocation à créer une formation et en discutant avec Madalena je me suis rendu compte que pour des questions parfois un peu budgétaires justement c'était peut-être pas la meilleure idée pour des nouvelles assistantes ou des futures assistantes et elle m'a parlé de cette idée de faire une communauté plutôt d'entraide d'échange où on pourrait mettre à la fois des assistantes expérimentées avec des nouvelles et futures assistantes et peut-être plus créer quelque chose sous forme d'abonnement mensuel donc c'est ce qu'on a fait donc c'est plutôt un abonnement mensuel vous pouvez rejoindre la communauté vous avez on est presque à 100 membres alors que ça fait même pas un mois qu'on a lancé la communauté donc ça c'est cool ok et du coup donc vous avez décidé de lancer ça vous avez choisi enfin vous avez construit le projet ensemble est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les avantages de faire partie du coup de cette communauté quand on est assistante virtuelle mais aussi peut-être quand on ne l'est pas encore peut-être quand on hésite à se lancer et les avantages qu'on soit expérimenté à n'importe quel stade en fait de son développement du coup dans l'ordre si on n'est pas encore assistante et qu'on est intéressé qu'on se pose un petit peu des questions l'avantage forcément ça va être de pouvoir échanger avec celles qui le sont déjà ou même voir celles qui sont au tout début on va dire de leur parcours d'assistante comment ça se déroule comment quelles actions elles mettent en place en premier comment elles vont trouver leurs premiers clients etc quand on est justement à ce stade là au début ça va permettre d'échanger avec des assistantes un peu plus expérimentées de pouvoir participer aux masterclass aux ateliers pour se former acquérir des compétences parce que souvent au début c'est un des problèmes qu'on rencontre c'est qu'on n'a pas toutes les compétences et c'est normal il n'y a pas de souci mais voilà et quand on est un peu plus expérimenté ou même dans les premiers mois on va dire de notre activité on va pouvoir peut-être s'entraider sur certains aspects poser des questions faire aussi potentiellement des remplacements d'autres assistantes parce que comme on est souvent dans l'échange ça crée des liens évidemment on sympathise avec certaines assistantes au-delà de ça ça peut te permettre de faire des collabs que ce soit pour démarrer ou autre alors je vais re-répondre encore une fois les hommes sont les bienvenus il n'y a pas d'injustice je ne sais pas pourquoi il y a eu forcément un commentaire sur ce genre de choses mais les hommes sont les bienvenus dans la communauté de la Véacadémie je pense qu'il y en a d'ailleurs j'en ai vu moi de mon côté donc bien sûr ils sont les bienvenus dans la communauté il n'y a pas du tout de problème de genre au contraire j'ai encore regardé hier un petit peu notre liste de membres et j'en ai vu plusieurs donc ils ne se sentent pas du tout rejetés dans l'écadémie au contraire et je dirais même que parfois ça peut être alors pas un avantage mais ça peut être peut-être un point de différenciation parce que justement c'est rare d'avoir des assistants et c'est top c'est top ouais exactement alors est-ce que tu peux nous donner un petit peu un aperçu des ressources qu'on peut trouver dans la Véacadémie ce que vous avez déjà mis en place parce que ça fait un mois que c'est lancé en termes de live en termes de ressources qu'est-ce qu'il y a eu déjà de partager peut-être que je peux partager mon écran pour montrer un petit peu à quoi ressemble alors je me mets sur la communauté voilà j'ai l'autorisation normalement pour partager ouais donc nous on a choisi l'outil Circle pour la communauté donc qui est disponible à la fois sur votre ordinateur mais aussi en application mobile ce qui est quand même relativement pratique donc la communauté se présente comme ça vous avez différents topics différents sujets sur le côté donc avec plusieurs grandes comment dirais-je je perds mes mots ouais pour le channel ouais voilà le channel ça c'est le fait d'être nouvelle maman je perds totalement mes mots par la fatigue c'est ce qui est pour moi vous avez tous ces channels là qui sont vraiment par domaine par sujet et à l'intérieur hop vous avez plusieurs plusieurs autres channels en relation toc donc je vous les montre un petit peu rapidement c'est vraiment très large on a même un channel pour les assistantes personnelles donc assistantes personnelles ça va être plus s'occuper de tâches personnelles pour le client par exemple réserver ses vacances traiter ses mails persos des choses comme ça organiser des événements pour lui bien sûr un channel sur les réseaux sociaux parce que c'est pas indispensable mais presque en tant qu'assistante virtuelle je dirais hop voilà projet collaboratif on en parlait tout à l'heure avec Sophie ça arrive très très souvent qu'un client veuille vous proposer une mission avec différentes tâches sur différents sujets par exemple on va dire de la pré-compta et des réseaux sociaux si vous êtes hyper à l'aise sur les réseaux sociaux mais pas du tout sur la pré-compta vous allez pouvoir lui proposer une autre assistante pour gérer ces tâches là moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et c'est vraiment hyper pratique donc voilà ok et donc on voit sur le côté il y a les différents lives qui sont programmés donc effectivement il y en a un qui est toutes les semaines qui est récurrent est-ce que tu peux nous en parler ? alors là c'est le planning effectivement des lives tu parles de celui-ci ça c'est Madalena qui s'en occupe en gros elle va vous aider un petit peu à améliorer votre profil sur les réseaux sociaux pour être plus attractif pour vos futurs clients voilà et il me semble qu'elle travaille aussi les offres si besoin typiquement si vous avez une offre spécifique en tant qu'AV je crois que Madalena qui est l'une des plus expérimentées en tout cas vous donne un petit peu ses retours et ses feedbacks par rapport à ce que vous avez créé et c'est vraiment l'idée c'est vraiment de s'entraîner entre pairs et du coup je trouve ça assez intéressant et ensuite donc il y a des lives qui sont sur des sujets divers oui donc là par exemple la semaine prochaine on a bien s'organiser quand on est VA après on va voir comment partir en vacances sereinement qui est un gros sujet quand on est entrepreneur et assistante parce que nos clients ont besoin de nous donc c'est hyper important de bien savoir s'organiser quand on veut partir tranquillement en vacances que ce soit pour vous ou pour votre client on va avoir aussi un retour d'expérience en CDI et VA à temps partiel pour justement celles d'entre vous qui hésitent un petit peu ou alors qui voudraient se lancer à côté de leur activité voilà on a eu un live sur l'école découverte hier on a eu comparatif des différents statuts juridiques et aujourd'hui mon interview voilà exactement donc c'est assez riche on voit que enfin voilà dès le lancement vous faites tout pour aider au maximum les autres assistantes est-ce que tu peux nous parler un petit peu de vos objectifs à toi Madalena à court moyen et long terme sur la VA Academy oui bien sûr alors là le premier objectif je dirais c'est de développer un maximum l'académie en termes de nombre de membres tout simplement parce que plus on a de membres plus c'est intéressant d'en faire partie on va dire parce qu'il y a de plus en plus d'échanges donc je dirais là c'est de faire grossir jusqu'à au moins 150 membres dans un objectif à très court terme sur du moyen long terme ça va être vraiment de proposer des ateliers des masterclass plus spécifiques avec des experts dans leur sujet c'est déjà ce qu'on fait mais voilà le but c'est à terme de pouvoir vraiment payer des personnes par exemple je vais parler encore du même sujet mais sur le no code sur l'IA où à mon sens il faut vraiment avoir une expertise pour pouvoir délivrer de la valeur en masterclass voilà ça ça va vraiment être les objectifs sur l'année et puis pour l'année prochaine aussi d'accord est-ce que vous avez prévu d'intégrer des cours ou des choses comme ça en plus des lives c'est possible oui qu'on développe ça effectivement c'est en cours de réflexion en fait ce qui est bien avec cette académie c'est qu'on voit un petit peu les besoins des assistantes c'est-à-dire souvent Madalena et moi même si on n'intervient pas toujours on lit les posts on lit les commentaires et on se dit bon ok alors là j'ai vu qu'il y avait au moins 5 assistantes qui ont parlé de tel sujet qui ont des difficultés on va essayer d'aller proposer quelque chose de spécifique vraiment là-dessus et c'est un peu comme ça d'ailleurs qu'on détermine déjà actuellement les sujets des lives et des masterclass c'est en fonction de la demande on ne va pas aller faire des masterclass au hasard comme ça sur des sujets qui sortent de notre imaginaire le but c'est vraiment de répondre aux problématiques de nos membres qu'elles soient VA ou encore en CDI mais qu'elles souhaitent se lancer ou expérimenter enfin peu importe mais effectivement on a toutes des problématiques selon les stades et l'avancée de notre business ok est-ce qu'il y a des replays au live oui ça c'est la question qui a été le plus posée au tout début de l'académie oui oui bien sûr il y a des replays si jamais vous n'êtes pas disponible à la date ou à l'heure d'un live qui vous intéresse vraiment il n'y a aucun souci vous aurez accès au replay en illimité on les laisse on les laisse sur l'académie il y a juste de temps en temps quand il y a des des échanges très personnels où il y a de la donnée perso qui est partagée où là on va éviter de les laisser longtemps sur le en ligne on va dire mais sinon tous les lives sont bien sûr disponibles en replay voilà alors quel statut juridique il faut avoir quand on est AV ça c'est une bonne question très bonne question on l'a vu hier en plus dans l'AVA académie donc c'est un voilà il faut faire partie de l'AVA académie pour avoir toutes les réponses tu pourras regarder le replay justement on en parlait tous les sujets s'entrecoupent moi je conseillerais très honnêtement d'être en micro-entreprise pour plusieurs raisons déjà pour le montant des charges qui est quand même moins élevé en micro-entreprise qu'en société parce que même si on ne peut pas faire passer de frais sur une micro-entreprise c'est pas extrêmement grave dans le sens où on n'a vraiment pas beaucoup de frais en tant que VA quand on se lance après effectivement quand on dépasse certains chiffres d'affaires ça peut être intéressant et encore ça va vraiment dépendre de votre activité moi je sais que j'ai encore aujourd'hui très peu de frais de fonctionnement quand je dis frais de fonctionnement ça va être peut-être des logiciels parce que moi j'utilise vraiment toutes les versions gratuites je suis vraiment un peu un rat de ce côté-là mais je l'assume totalement il n'y a pas de soucis et je m'en sors très bien comme ça donc c'est vraiment la preuve que vous pouvez avoir un minimum je pense qu'en termes de logiciel j'ai moins de 100 euros par mois et encore ça doit être même moins de 70 euros par mois j'en ai quelques-uns en payant mais voilà après ça va être intéressant peut-être de changer de statut quand vous commencez à engager des prestats ou quand vous avez des charges voilà quand vous avez des charges mais pour se lancer alors oui du coup Julie oui je suis moi-même en micro aujourd'hui et pour l'instant je n'ai pas pour projet de changer de statut parce que ça me convient très bien malgré la future augmentation qui nous pend au nez qu'on nous a annoncé il n'y a pas très longtemps et tu peux dépasser 10 000 euros par mois en chiffre d'affaires en regardant ce statut alors il me semble que ce n'est pas un chiffre d'affaires par mois c'est par an je ne vais pas dire de bêtises je vous conseillerais plutôt d'aller voir le replay les spécialistes sauront mieux répondre à ça voilà mais effectivement il y a un palier il y a un step où on ne peut plus être en micro-entreprise quand on dépasse un certain chiffre d'affaires mais avant de l'atteindre je pense qu'on a plus de 100 000 euros par an donc je pense que pour au moins une année voire deux vous allez être tranquille si vous prenez le statut en micro ce qu'il faut plus surveiller dans un premier temps c'est le seuil de TVA moi c'est ce que j'ai fait cette année je l'ai dépassé là au mois de décembre à savoir que les impôts ne vous préviennent pas c'est à vous de vérifier votre trésorerie votre comptabilité de vérifier un petit peu où vous en êtes sur votre chiffre d'affaires c'est pour ça que c'est important de bien suivre tout ça ok et qu'est-ce que tu as pu remarquer comme défi ou comme difficulté que les VR rencontraient le plus souvent que ce soit toi ou même dans la communauté les problématiques sont souvent posées je pense que c'est de trouver son ou ses premiers clients c'est en général peut-être quelque chose qui fait vraiment peur aux nouvelles assistantes qui se lancent c'est de dire mais comment je vais trouver est-ce qu'il va falloir que je passe des heures à faire de la prospection directe est-ce qu'il va falloir que je fasse des super réductions parce que c'est souvent un petit peu pas la facilité mais on se dit ouais si je fais une super promo c'est sûr que je vais avoir plein de monde et c'est pas forcément vrai si vous avez pas de visibilité bah vous pouvez faire les promos autant que vous voulez personne va les voir donc c'est peut-être pas forcément la stratégie que je conseillerais mais ouais je dirais que c'est la difficulté première que rencontrent les VA c'est cette peur de ne pas trouver de client leur premier client ou même quand ils ont trouvé le premier c'est de se dire comment je vais trouver les suivants enfin voilà c'est un éternel et donc en quoi la communauté la VA peut entraider en fait peut permettre de s'entraider et de collaborer ensemble en fait parce que typiquement ça c'est une problématique qu'on a quand on est isolé aussi parce que le fait d'être seul à la tête de son entreprise on peut ruminer longtemps bah typiquement le fait d'avoir soit pas assez soit pas du tout de client et le fait de faire partie d'une communauté en quoi ça peut aider alors je vais te répondre sur différents points déjà ça peut aider en voyant l'expérience des autres voilà c'est à dire en posant des questions comment est-ce que vous vous avez fait toujours cette logique de l'échange pour créer vous votre stratégie on va dire d'acquisition ou pour avoir de la visibilité peu importe la stratégie que vous choisissez moi je sais que j'ai choisi la visibilité comme tu le disais avec les réseaux sociaux ça a été mon premier gros investissement c'est une community manager qui gère vraiment mon Instagram moi je me suis focus sur Instagram évidemment vous pouvez choisir LinkedIn vous pouvez choisir ce que vous voulez donc ça premier point deuxième point c'est effectivement de se déléguer entre nous des certaines missions comme je le disais tout à l'heure et dernier point il y a aussi Madalena qui de temps en temps cherche certains profils et n'hésite pas à aller les chercher dans l'académie puisque c'est bien plus simple d'aller dans l'académie pour dire voilà je cherche un profil qui sait faire telle mission plutôt que de poster sur LinkedIn ou sur Instagram sans connaître vraiment la VEA alors que là on connait nos membres on sait un petit peu on connait leurs compétences donc voilà ça c'est aussi un avantage c'est de pouvoir avoir des missions qui vont vous être proposées par Madalena je ne vais pas vous promettre que Madalena va toutes vous trouver des contrats c'est pas du tout l'argument effectivement le fait de se connaître d'avoir une communauté où tout le monde se connaît etc ça permet effectivement de créer du lien et du coup de connaître un peu les spécialités de chacun et chacune et de développer du coup du business entre nous entre AV ok exactement très bien j'ai vu qu'il y avait des questions est-ce que tu signes un contrat avec tes clients ou juste des devis les deux les deux et je vous le conseille et je vous conseille même des conditions générales de vente pour vous protéger au maximum mais vraiment le contrat c'est le minimum limite le contrat et conditions générales de vente qu'un devis tout seul le devis c'est très bien mais ça n'a pas la plus grande valeur juridique possible donc contrat et conditions générales de vente ok est-ce que vous avez des questions du coup dans le live est-ce que vous pouvez nous poser un petit peu les questions qui vous viennent je pense que Diane sera ravie d'y répondre j'en ai joué sur les logiciels attends je vais les mettre comme ça quel logiciel payant j'ai pris j'ai pris la version payante de Systemio qui me permet d'envoyer mes newsletters de faire mes tunnels de vente pour mes freebies pour mes produits payants et j'ai pris la version payante mais j'ai eu la version gratuite très longtemps pourquoi j'ai pris la payante parce qu'en gratuit on a un certain nombre de tunnels de vente maximum et j'en avais besoin de plus parce que j'ai créé de nouveaux freebies des nouveaux leads magnets donc voilà donc ça je l'ai en payant j'ai vu qu'il y avait une question sur les logiciels de compta aussi alors moi en logiciel de compta j'ai celui qui est de ma banque tout simplement j'ai une banque en ligne c'est Propulse qui est la banque en ligne du crédit agricole pour les pros qui intègre directement un logiciel de compta mais sinon je pourrais vous conseiller un qui est plutôt pas mal qui s'appelle Abbey que j'utilise chez plusieurs clients après vous avez Penny Lane mais je crois qu'il est un peu plus cher un peu plus poussé mais voilà je pense que déjà celui-là c'est pas mal ok est-ce que tu peux nous parler un petit peu des conditions pour s'inscrire à la VA Academy du coup à la communauté en ligne c'est-à-dire les conditions combien ça coûte est-ce qu'il y a un engagement voilà quelles sont les différentes conditions pour intégrer la communauté alors vous n'avez pas d'engagement vous pouvez résilier à tout moment vous avez deux types d'abonnement vous avez l'abonnement mensuel qui est à 19 euros par mois et vous avez l'abonnement annuel où vous payez en une fois et donc forcément ça vous fait une petite réduction je crois que ça fait deux mois dis-moi si je me trompe c'est ça ça fait deux mois gratuits voilà exactement donc voilà les conditions mais pas d'engagement aucun souci là-dessus donc je vous ai mis dans le chat l'adresse pour aller vous renseigner sur la VA Academy donc c'est www.vaworld.fr slash va-academy et donc vous aurez tous les renseignements sur la communauté où on est presque 100 et je pense ça va continuer à grandir donc c'est vraiment top si vous avez des questions posez-les il nous reste un petit quart d'heure dix minutes si vous souhaitez on va répondre à toutes vos questions yes et du coup j'ai vu que Hélène a posé une petite question sur Notion tu peux tenir au courant alors oui oui tout à fait parce que tu as une fonction sur chaque page commentaire où tu peux mentionner ton client et en fait ça lui envoie une notification pour le prévenir voilà et est-ce qu'on peut se faire passer des documents sur Notion oui on peut mais attention en version gratuite il y a un nombre de comment dirais-je il ne faut pas que le document soit trop lourd sinon ce n'est pas possible mais oui sinon si document assez léger type un pdf en général ça passe il faudra vraiment que votre document soit très très lourd pour que ça soit pas accepté mais voilà tac 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 c'est une bonne question ça est-ce que c'est indispensable de savoir parler anglais quand on est assistante virtuelle non pas du tout pas du tout ça va dépendre vraiment des missions et de votre cible si vous n'avez que des clients francophones qui travaillent eux-mêmes avec des clients francophones honnêtement ce n'est pas du tout nécessaire de parler anglais alors moi je le parle mais je pense n'avoir jamais eu besoin de parler anglais pour mes missions donc voilà j'ai que des clients français et un client québécois donc qui parle français mais même pour lui honnêtement j'ai très 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 peu eu besoin de parler en anglais donc non franchement c'est vraiment pas un prérequis ne vous formalisez pas là-dessus ne vous lancez pas sur une formation en anglais pour vous lancer en tant que que VA il n'y a vraiment pas besoin et donc comment tu as développé ta visibilité au début t'es partie de zéro exactement j'ai commencé avec Instagram avec zéro followers effectivement puisque j'avais un compte Instagram personnel mais je ne voulais pas mélanger le pro et le perso donc puisqu'en plus mon compte perso était en privé donc aucun intérêt donc je suis partie de zéro effectivement j'ai créé mon petit compte j'ai commencé à créer un peu à batcher tous mes posts le premier mois de mon lancement justement je me suis vraiment focus là-dessus parce que je ne voulais pas faire de prospection directe c'était vraiment quelque chose que je détestais je venais du monde du commerce donc je savais ce que c'était la prospection et c'était vraiment l'aspect que je détestais du métier donc donc moi je me suis vraiment focus sur une stratégie avec Instagram de visibilité au début j'ai travaillé toute seule dessus et dès que j'ai pu financièrement j'ai engagé ma community manager qui m'a honnêtement qui m'a vraiment beaucoup aidé tant sur la stratégie de contenu poster etc mais surtout gagner du temps en fait tout simplement parce que tout ce temps que je passais à réfléchir à faire des contenus à produire le contenu parce qu'en plus moi je fais que des réels donc ça demande du temps à la fois pour pour tourner pour monter etc je délègue vraiment tout ça et ça m'a permis de trouver des nouveaux clients en fait d'avoir plus de temps pour des nouveaux clients je vous dis une bêtise peut-être que ça me prenait deux heures par semaine donc ça fait quand même deux fois quatre avec huit heures par mois bah ces huit heures là j'ai pu les les consacrer à un nouveau contrat donc à gagner de l'argent donc au départ tu fais toi même quand tu as le temps et que tu as peu de clients et dès que tu peux tu récupères ce temps en délégant c'est un petit peu ce que font normalement dans n'importe quel business c'est un petit peu ce qui se fait un peu partout ok alors est-ce que tu peux nous préciser le budget du coup d'une CM yes alors moi actuellement ma CM me fait un réel par semaine j'ai descendu un petit peu avant j'en faisais deux par semaine maintenant je suis à un réel par semaine et alors je pense qu'elle est vraiment pas chère par rapport à d'autres tarifs qui peuvent se pratiquer moi elle me prend 200 euros par mois voilà à savoir qu'elle me fait vraiment tout de A à Z c'est à dire qu'elle me trouve les idées elle m'envoie des inspirations donc d'autres réels pour pouvoir tourner moi mes contenus elle me note vraiment comment je dois tourner qu'est-ce que je dois prendre exactement donc c'est vraiment un gain de temps de fond je lui envoie tous les rushs sur un drive partagé elle me fait le montage elle me rédige mes descriptions et elle publie aussi pour moi voilà la plupart de mes clients sont venus via Instagram oui au début beaucoup via Instagram ensuite grâce bouche à oreille aussi ça on y pense pas souvent mais c'est la recommandation c'est quelque chose qui marche énormément dans l'entreprenariat donc ouais ça a été mes deux principaux canaux d'acquisition Instagram et les recommandations la qualité indispensable je dirais l'envie d'apprendre et de se former en continu on va dire je pense pas qu'on puisse se reposer sur nos compétences quand on est assistante surtout avec tout le développement du digital aujourd'hui avec l'IA l'unocode etc je pense qu'il faut vraiment avoir cette volonté d'être constamment dans l'apprentissage est-ce que t'as proposé des essais avec tes clients potentiels pour les convaincre de travailler avec toi alors oui sur des contrats alors j'ai fait ça une fois et honnêtement j'ai toujours le client d'ailleurs c'est le seul client que j'ai prospecté avec qui ça a marché sur Instagram j'ai envoyé un message de prospection qui était à mon avis hyper nul et sur le moment il m'a dit qu'il n'avait pas besoin et il est revenu vers moi plusieurs mois après pour me demander un call et il était un petit peu frileux forcément c'est pas facile de déléguer il m'a dit bon est-ce que ça te va si on fait un essai sur trois mois et on voit si on reconduit ou pas et on a reconduit parce qu'aujourd'hui ça fait un an qu'on travaille ensemble ok mais sinon de moi-même non j'ai pas proposé d'essai si on m'en demandait pas ok alors est-ce que tu fais des postes en plus des réels ou est-ce que tu alors je pense que c'est par rapport à la CM est-ce que tu as délégué des postes aussi ou pas non 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 honnêtement moi je publie vraiment une fois par semaine sur Instagram et c'est un réel avant elle me faisait des postes mais je faisais pas ou très peu de réels mais là on a vraiment axé au maximum ma stratégie sur des réels ok alors on voit beaucoup en ce moment de coachs qui ne sont pas d'accord avec le fait de facturer à l'heure le temps n'est pas accessible là qu'est-ce que toi tu en penses c'est vrai c'est vrai qu'on peut atteindre un plafond de verre à un moment donné quand on est assistante parce que on a vendu toutes nos heures si par exemple vous décidez de travailler 8 heures par jour 5 jours par semaine et que vous avez vendu vos 5 jours à 8 heures forcément vous n'allez pas pouvoir se caler comme on dit vous n'allez pas pouvoir aller plus loin dans votre chiffre d'affaires mais je pense qu'il y a un aspect à prendre en compte c'est que tout le monde n'a pas envie de gagner un million d'euros par mois tout le monde n'a pas envie d'aller plus loin n'a pas envie d'avoir une équipe à gérer parce que c'est pas forcément facile voilà il faut voir vos objectifs à bout si votre objectif c'est vraiment d'aller plus loin forcément au bout d'un moment vous allez devoir développer peut-être une autre activité en plus de votre activité d'AV ce que j'ai fait d'ailleurs moi avec la communauté parce que j'ai un objectif qui est aujourd'hui donc comme je l'ai dit mon prochain palier c'est d'atteindre les 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel je sais très bien qu'en tant que VA en facturant à l'heure ça va être extrêmement compliqué ou alors il va falloir que je me mette à travailler plus mais c'est pas ce que j'aspire à faire donc je peux comprendre effectivement je vois aussi passer beaucoup de coachs qui disent arrêtez de vendre votre temps après si vous voulez faire des forfaits libre à vous mais ça va pas forcément être plus intéressant financièrement pour vous parce que vous allez pas vendre une compétence par exemple en pré-comptabilité à 2 000 euros par mois donc il faut voir aussi voilà chaque métier est un peu différent et je pense que le métier de VA c'est un métier où on facture à l'heure après rien ne vous empêche de proposer des prestats à côté comme j'ai pu le faire sur des vraiment des sujets spécifiques par exemple tunnel de vente création de page de vente ou site web si vous savez le faire peu importe avec un forfait ça c'est possible oui tout à fait alors est-ce que tu as une reco ou c'est vraiment une reco LinkedIn ou c'est pas ton truc alors je pense c'est par rapport à la CM il me semble si vous pouvez nous confirmer dans le dans le chat mais je pense est-ce que tu as une reco de CM dans le chat je pense alors pour LinkedIn non parce que pour tout vous dire je viens cette semaine d'engager une ghost writer en freelance et donc j'ai pas encore commencé la collaboration avec elle donc je ne pourrais pas vous dire si ça va bien se passer ou pas mais voilà j'ai choisi de déléguer ça aussi pour me lancer sur LinkedIn parce que j'avais pas envie de mettre du temps dans les posts LinkedIn parce que j'ai pas le temps honnêtement ok et comment tu t'assures que ton client est solvable ah c'est une bonne question d'ailleurs la question d'après donc je pense tu peux répondre aux deux en même temps as-tu déjà rencontré des problèmes de règlement alors oui ça m'est arrivé une fois et c'était pas du tout pour une question de solvabilité c'est à dire que l'entreprise de ma cliente marchait qui n'est plus ma cliente bien évidemment marchait très bien elle avait un bon chiffre d'affaires mensuel annuel enfin voilà ça marchait très bien c'était alors elle a refusé de payer mais j'ai eu gain de cause parce que je n'ai pas lâché l'affaire alors j'ai pas eu recours à des moyens judiciaires ou quoi ça s'est fait à l'amiable mais mais au final voilà elle a refusé de payer parce que elle pensait que c'était ça faisait trop d'heures c'était trop cher alors qu'elle était au courant du nombre d'heures que je faisais parce que justement j'avais pris le parti de avec certains clients qui soit me le demandaient soit je leur proposais et ils me disaient oui de leur dire voilà chaque semaine ou toutes les deux semaines je leur disais combien d'heures j'avais déjà effectué pour qu'ils aient déjà un petit aperçu voilà de combien ça allait leur coûter et en fait à la fin elle a dit bah non c'est trop je ne peux pas payer sauf que je suis une personne persévérante donc elle m'a payé ça c'est une question intéressante surtout je pense que les expertises sont différentes selon les pôles est-ce que tu proposes des tarifs horaires différents selon les prestats alors les clients je ne sais pas mais en tout cas il y a certaines prestations qui sont peut-être plus techniques que d'autres est-ce que du coup tu as plusieurs tarifs ? oui oui tout à fait j'en ai parlé un petit peu au début aussi du live je vais avoir des clients à différents tarifs et aussi à différents tarifs pour des prestats qui ne sont pas les mêmes c'est-à-dire des prestats un peu plus classiques comme de la pré-comptat ou de la facturation bah je ne vais pas pouvoir le facturer à 50 euros de l'heure parce que c'est une c'est une compétence que beaucoup d'entre nous de VA avons mais par contre sur des compétences un peu plus rares ou techniques comme du tunnel de vente du paramétrage de pages de vente etc là oui je vais pouvoir facturer plus facilement 45 à 50 euros de l'heure ok très bien donc on va peut-être faire le rappel alors il est 57 il nous reste 3 minutes donc si vous avez des questions vous pouvez si vous avez encore des questions posez-les dans le chat et en attendant du coup je rappelle l'adresse donc de la de la VA Academy donc c'est www.vaworld-slash je vais y arriver www.vaworld.fr slash va-academy je pense que c'est vraiment game changer de faire partie d'une communauté quand on est assistante ou qu'on ne l'est pas encore mais qu'on veut se lancer et je pense que c'est vraiment un réel atout d'avoir des des VA comme toi pour nous accompagner du coup avec un parcours une expérience qui ont déjà un recul sur ce qu'elle un recul que ce soit sur la la com que ce soit sur la partie commerciale sur la partie client je pense que c'est vraiment important d'être entouré de personnes qui ont déjà passé tous les cheminements par lesquels nous on passe donc voilà est-ce que toi tu veux rajouter un mot du coup sur la VA Academy de ton côté oui 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 bien sûr à savoir que pour rebondir sur ce que tu disais je suis pas avec Madalena avec Madalena pardon on n'est pas les deux seuls VA expérimentés de la communauté ce qu'on a fait au tout début il y a un mois pour que la communauté soit déjà vivante c'est-à-dire qu'on a invité toutes les assistantes qui sont dans l'agence de Madalena donc qui sont elles des assistantes expérimentées qui ont d'ailleurs des compétences vraiment assez poussées sur certains domaines donc voilà on les a mises elles en première dans l'académie et elles y sont toujours pour justement avoir avoir plus que Madalena et moi parce qu'on n'est pas H24 sur la communauté non plus elles ont un regard et une expérience différente donc c'est vrai que plus vous serez nombreuses effectivement dans la communauté et mieux ce sera donc oui là vous avez déjà je sais pas combien je crois que elles sont 40 je crois de VA déjà expérimentées donc c'est vraiment un gros atout pour s'entourer et pour avoir et d'ailleurs elles font des lives donc c'est elles entre autres qui animent les lives donc c'est vraiment très intéressant de faire partie tout simplement de ce groupe exactement et ça nous est arrivé plusieurs fois de proposer à des membres de l'académie qui avaient des compétences particulières sur des sujets particuliers parfois dues à leurs expériences passées avant d'être VA de faire des lives sur leurs sujets leurs sujets de prédilections et en général je suis plutôt contente de le faire parce que c'est sympa de pouvoir partager comme là je le fais avec vous même si là c'est sur mon parcours global mais c'est toujours cool de pouvoir partager avec les autres un petit peu nos expériences et nos compétences voilà super bah écoute je sais pas s'il reste des questions sinon on va se quitter il est 13h je te remercie du coup Diane pour ce partage d'expériences et puis pour toutes les infos que tu nous as apportées je pense que c'est assez riche et que ça va aider ça va aider pas mal de monde est-ce que tu vois d'autres questions est-ce que tu veux peut-être avoir un mot en conclusion j'ai vu des questions sur les contrats sur les nombres d'heures alors en général je ne mets pas de nombre d'heures sur mes contrats je mets simplement que je facture au réel et comme je le disais je préviens un petit peu mes clients qui ont besoin d'être prévenus sur le nombre d'heures que j'effectue pour pas qu'à la fin ça soit la surprise totale mais c'est vrai qu'en général j'arrive quand même à leur estimer un petit peu en fonction des missions le nombre d'heures et on voit ensuite si c'est ok ou pas si on enlève ou si on peut rajouter même des missions donc voilà super un petit mot pour la fin du coup j'espère vous retrouver le plus possible dans la communauté même s'il y en a déjà certains d'entre vous qui sont là j'espère vous y revoir n'hésitez pas à m'écrire si vous avez d'autres questions qui vous viennent après et surtout si vous nous rejoignez n'hésitez pas à faire un petit post de présentation c'est la petite tradition on a besoin alors effectivement besoin de faire connaître la communauté au plus grand nombre donc si vous faites déjà partie de l'académie et que vous avez envie de nous donner de la force n'hésitez pas à faire des stories à expliquer un petit peu en quoi en quoi ça vous apporte de faire partie de la communauté et si vous nous rejoignez et bien écoutez on a un kit de médias on a un kit médias tout près qui dit j'ai rejoint la VEA Academy et qui permet en fait de donner de la force à la communauté voilà c'est un petit peu l'idée c'est de communiquer au maximum autour de ça et d'aider un maximum d'assistants virtuels à s'entourer et à démarrer et se développer tout simplement pour atteindre le même chiffre d'affaires et les mêmes objectifs que Diane exactement je pense que tu as très bien résumé donc merci beaucoup pour ce petit mot de la fin et surtout croyez en vous ne laissez pas les autres vous dire que vous n'atteindrez jamais vos objectifs que ce soit chiffre d'affaires ou autre parce que c'est totalement possible j'en suis la preuve et plein d'autres VA en sont la preuve donc voilà merci merci on se quitte sur ces belles paroles croyez en vous je trouve que c'est magnifique je vous souhaite une excellente après-midi un très bon week-end et puis on se retrouve du coup sur Circle dans la VA Academy yes bonne journée à tout le monde à bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir Merci.